Yo salut tout le monde ici Akouss, vidéo après une longue absence, une vidéo assez particulière dans son thème dans la mesure où je vais vous présenter un fan dev de ce que pourrait donner la classe Ekaflip adaptée à Weaven. Cette soudaine envie me vient d'un joueur du nom de Zang sur le Discord qui a créé un Inutroph pour Weaven. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa vidéo en description. Dans cette vidéo on va créer un Ekaflip. Alors pourquoi un Ekaflip alors que ce n'est pas une classe que j'affectionne particulièrement parce qu'il me semblait intéressant de chercher un gameplay qui à la fois respecte le background de la classe et à la fois respecte une des contraintes de game design du jeu à savoir l'absence de RNG dans les effets. Voici le sommaire de la vidéo. Dans un premier temps on va s'intéresser à la notion de typage et plus particulièrement au typage de l'Ekaflip. Ensuite on regardera le tableau d'identité de la classe. Puis on jettera un oeil aux mécaniques de la classe et à quelques nouveaux effets. Dans un cinquième temps je vous présenterai l'ensemble des sorts de l'Ekaflip, l'ensemble des armes puis enfin on ira faire du deck building à l'ancienne. Je vous montrerai quelques exemples rapides de deck purement théoriques. C'est parti ! On part sur la notion de typage. Pour la comprendre on va comparer un sort qu'ont toutes les classes en commun. Un sort à 5 points d'action, 2 jauges et qui appliquent un état élémentaire. On remarque que ces sorts bien qu'identiques disposent d'une puissance variable en fonction de la classe. Intrinsèquement l'Ekra dispose des sorts les plus puissants. Les yop, les sorts les plus faibles. Cela est évidemment compensé par la puissance du body. Les body crass sont les plus faibles et les body yop sont les plus forts. Bon en réalité il y a tout de même d'autres paramètres à prendre en compte pour déterminer le body d'une arme mais je ne veux pas rentrer dans les détails ici. A ce sujet j'ai prévu une vidéo dans laquelle je vous expliquerai grosso modo la manière dont l'équilibrage est fait sur le jeu. On se garde ça pour une prochaine fois. Bref pour équilibrer mon Ekaflip la première étape est de déterminer son typage. Étant donné que cette classe ne dispose pas de capacités physiques remarquables ni de capacités intellectuelles ou à distance particulières je le place ici. Il aura un typage neutre. Passons au tableau d'identité de la classe. Quand on pense à l'Ekaflip on peut penser à deux thèmes ça et à ça. D'un côté le poker ou les casinos, de l'autre côté l'Ekaflip est un félin. Ce trait de caractère devra donc aussi transparaître dans son gameplay. Au poker il existe un grand nombre de mains possibles et de situations différentes. Cela devra se retrouver dans le gameplay Ekaflip. Les mécaniques associées sont des sorts à effets multiples ou même de la pioche pour augmenter le nombre d'options possibles et donc l'adaptation à des situations différentes. Enfin il aura quelques effets pour apporter un certain chamboulement au point que l'Ekaflip puisse devenir imprévisible pour un joueur non préparé mais j'y reviendrai un peu plus tard. Au poker la force d'une main est déterminée en partie par la hauteur de nos cartes. La hauteur d'une carte peut être interprétée dans le jeu par son coup en point d'action. Ainsi on aura une mécanique de suite à l'image des suites au poker. On aura également une mécanique basée sur la parité du coup en pa d'un sort. Au poker il n'y a pas ce genre de mécanique. Je reviendrai plus tard sur la justification d'une telle mécanique sur mon Ekaflip dans la mesure où ça prend en compte tout un tas d'autres paramètres. Côté félin, un chat est un animal à grande mobilité cela va transparaître dans le gameplay de l'Ekaflip. Ce qui vient se traduire par quelques téléportations, des gains de points de mouvement mais aussi quelques rares défasages. De l'autre côté un félin chasse ses proies en les attaquant au corps à corps. C'est pourquoi l'Ekaflip sera récompensé en allant au corps à corps de ses adversaires. On aura donc des mécaniques qui favorisent la prise initiative du corps à corps, des effets qui s'activent en attaquant, quelques gains d'attaque et enfin quelques sorts qui se lancent uniquement au corps à corps. On va désormais s'intéresser aux mécaniques de la classe. La suite permet d'appliquer un effet supplémentaire sur un sort à condition que son coup en pa soit consécutif au coup en pa du dernier sort joué. Par exemple, admettons que mon dernier sort joué soit la griffe féroce. Son coup en pa est de 5. Si jamais le prochain sort que je joue est l'As de pique qui lui coûte 6, étant donné que 6 et 5 sont des nombres consécutifs, son effet va s'appliquer. Je pourrais ainsi brouiller la cible. Un effet que j'expliquerai un peu plus tard. Un autre exemple, si à la place d'avoir joué mon As de pique, j'ai joué mon Roi Joueur qui lui coûte 4 points d'action. 4 et 5 étant aussi consécutif, son effet va s'appliquer. Plus petit ou plus grand, peu importe, tant que les deux coups en pa sont consécutifs. En termes d'équilibrage, j'estime à priori qu'un effet de suite est plus dur à activer qu'un effet de combo et est moins dur à activer qu'une consommation d'état. Ainsi, le bonus de puissance du sort, lié à sa contrainte, sera supérieur à celui du combo et inférieur à celui de la consommation d'un état élémentaire. Passons au sort de parité. Un sort possédant le mot clé paire activera un effet supplémentaire si le dernier sort joué a un coup en pa paire, il en va de même bien sûr pour un sort possédant le mot clé impair. Un sort de parité possède toujours les deux mots clés à la fois. On va illustrer avec un exemple. Admettons que mon dernier sort joué soit le sort bataille. Son coup en pa est de 3 qui est un nombre impair. Si ensuite je joue mon sort pile ou face, c'est l'effet impair qui va s'activer. Le sort infligera donc 16 dégâts et conférera bouclier à mon héros. Admettons cette fois-ci que mon dernier sort joué est Destin d'Ecaflip. Son coup en pa est de 4 qui lui est un nombre pair. Ainsi, si ensuite je joue mon même sort pile ou face, cette fois-ci c'est l'effet pair qui va se jouer. Mon sort infligera donc ses 16 dégâts et me permettra ici de voler un point de mouvement à la cible. J'ai dit que je justifierais ce choix de mécanique, chose que je vais faire maintenant. D'une part, le choix de proposer deux mécaniques se basant sur le coup en pa du dernier sort joué par l'Ecaflip permet de garder de la simplicité dans la lecture de jeu. En effet, un joueur dont l'adversaire serait un Ecaflip n'aurait qu'une seule information à prendre en compte en plus comparé à d'autres match-up, le coup en pa du dernier sort joué. Cette simple information permet de jouer à la fois autour des sorts de suites mais également autour des sorts de parité. D'autre part, ce système de parité, bien que ne dépendant pas du hasard, a au moins en commun avec un pile ou face le fait de posséder deux issues possibles. Le fait que le nom même de la classe Ecaflip découle de pile face m'incitait à reproduire une mécanique rappelant du pile ou face, ce qui me semble être ici chose faite. Côté équilibrage, les sorts de parité se doivent d'avoir deux effets de puissance identique ou quasi identique. Pour le sort pile ou face, on est sur du quasi identique. Ensuite, il n'y a pas de malice de puissance brute sur les sorts liés à leur polyvalence. Le fait que l'effet ne soit pas directement choisi par le joueur me fait penser qu'il ne faut pas pénaliser cette polyvalence. Sans oublier que les sorts de parité peuvent conditionner le deck building pour obtenir l'effet souhaité. On continue avec les deux nouveaux effets liés à des sorts Ecaflip. L'effet brûlé, qui est évidemment en lien avec la voie feu, permet d'infliger 18 points de dégâts à la cible si elle use de son corps à corps. En termes d'équilibrage, l'effet dispose d'une value supérieure à la moyenne à partir du moment où l'adversaire use de son corps à corps. De quoi réfléchir à deux fois avant d'attaquer. L'effet écorché, quant à lui, est en lien avec la voie R et inflige à la cible 9 dégâts par point de mouvement utilisé. Niveau équilibrage, l'effet dispose d'une value supérieure à la moyenne à partir de deux points de mouvement utilisés. Si vous ne bougez pas ou que vous n'utilisez qu'un seul point de mouvement, vous n'offrez pas de value supplémentaire à votre adversaire. Ces effets sont évidemment inspirés de l'état gelé en punissant l'utilisation d'autres ressources. Le gel inflige des dégâts en fonction du nombre de sorts joués, brûlés en fonction de l'utilisation ou non du corps à corps, écorchés en fonction du nombre de points de mouvement. On pourrait d'ailleurs imaginer des effets basés sur d'autres ressources. Un effet qui inflige des dégâts en fonction du nombre de points d'action utilisés, du nombre de jauge générés par exemple. Bref, pour l'écafib j'ai choisi d'inclure une punition d'utilisation de corps à corps et de points de mouvement car ça correspond à son identité de classe et on va voir tout de suite pourquoi. On va maintenant lister l'ensemble des sorts de la classe en commençant par les sorts élémentaires. Les as sont des sorts qui favorisent la prise initiative ou qui punissent la prise initiative ennemie. As de trèfle permet d'immobiliser une cible. Dans cette situation, si j'entre dans l'espace de mon adversaire et que je l'immobilise, la prise initiative me sera simplifiée au prochain tour. Ensuite, on a l'as de cœur qui permet de désarmer une cible. Ici, contre un adversaire qui campe le bord, le désarmement me permet de prendre l'initiative très facilement. L'as de carreau quant à lui écorche la cible. Dans cette situation, j'entre dans l'espace de mon adversaire puis je l'écorche. Ici, il pourra prendre l'initiative s'il le souhaite mais sera alors puni en m'offrant une très bonne value sur mon écorché. L'adversaire aura également le choix de reculer pour sortir de ma zone d'agression, auquel cas il dépensera au moins deux points de mouvement et m'offrira ainsi un écorché value. Enfin, l'as de pique qui brûle la cible. Pour ce dernier exemple, c'est très simple. On punit un adversaire qui voudrait prendre l'initiative par des dégâts au-dessus de la moyenne. Evidemment, ces sorts sont designés pour aider la prise d'initiative mais ne l'assureront pas nécessairement. Ensuite, on a les quatre autres sorts de suite de l'écaflip, les figures. Ce sont des sorts qui apportent aux héros de légers boosts en lien avec leur voie élémentaire. Cavalier chanceux donne de l'armure, Dame du Lazard donne un point d'action dans la réserve, Valet Vénard offre 2 PM et Roi Joueur confère 10 d'attaque pour le tour. Il est d'ailleurs à noter que les sorts de suite d'une même branche élémentaire ont des coups en PA qui ne se suivent pas afin d'éviter de pouvoir les proc trop simplement. Enchaînons avec les sorts de parité. Pile ou face qu'on a déjà vu, Bluff qui va octroyer un point d'action ou un soin, Toupet qui permet de piocher un sort ou de gagner des points de mouvement et enfin Top Cage qui double ses dégâts ou applique un vol de vie. Certains l'auront peut-être remarqué mais les effets PR sont plutôt des effets offensifs tandis que les effets impairs sont plutôt défensifs. Pour la voie R c'est discutable, bien que le gain de points de mouvement puisse permettre de fuir des corps à corps et que le s'utilisez offensivement. D'ailleurs je précise qu'il y aura des sorts neutres de parité également, on se les garde pour après. Concernant les sorts de déplacement, Esprit Félin est une téléportation classique. Elan est un dash à la sa crieur. Régissement nous offre des points de mouvement et du déphasage, de quoi s'approcher, fuir ou faire quelques dégâts de zone avec un déphasage. Et enfin Odora permet, moyennant quelques huit points d'action, de se téléporter au corps à corps d'un adversaire à l'image d'un tournoi amant de flamboyant de Kassai. Passons au sort à état élémentaire. Voici les huit sorts d'applications. Rien de bien particulier à dire si ce n'est que chaque branche dispose d'un sort peu cher et d'un sort plus cher. On peut tout de même souligner que chaque voie élémentaire dispose d'un couple de coups en PA différents des autres. En terre on a du 2,5, en haut du 3,4, en air du 2,6 puis en feu 3,5. Pour les sorts à consommation, griffes percutantes permettent d'assommer pour peu de points d'action, de quoi conserver un avantage au corps à corps. Destin d'Ecaflip, qu'on a déjà vu, vole un point de mouvement qui peut aider à la prise d'initiative tout en enrayant la fuite adverse au prochain tout. Infortune offre des points d'action à l'Ecaflip. Flush permet de geler à l'adversaire. A noter, qu'exceptant Xelor qui génère beaucoup de points d'action de réserve, que je ne suis pas tellement fan des sorts qui à la fois coûtent cher et consomment un état élémentaire. Ici je me suis permis de le faire car d'une part l'Ecaflip génère pas mal de points d'action grâce à sa voie haut, mais aussi car une arme dispose d'un passif générant des points d'action. De quoi apporter de la stabilité à l'utilisation de ce genre de sorts très cher. Concernant la voie R, griffes joueuses apportent de la pioche tandis que lacération écorche la cible. Étant donné que l'Ecaflip dispose de griffes, je n'ai pas trouvé ça dérangeant d'inclure deux sorts qui écorchent dans son panel de sorts à l'image d'un arc piven qui dispose de deux étagelets différents. Enfin, le sort feulement voit ses dégâts augmenter et griffes féroce nous octroie quelques points d'attaque. Voici maintenant la liste des sorts classés par éléments pour ceux qui veulent avoir un aperçu complet de chaque branche élémentaire. Pour la voie R nous avons déjà vu les huit sorts suivants auxquels j'ajoute le sort bataille. Un sort qui a la particularité de coûter trois points d'action et d'offrir à la fois une jauge et un point d'action dans la réserve. Le seul autre sort du jeu possédant cette particularité étant crève coeur de sa crieur. Chez l'Ecaflip ce sort me semble intéressant pour activer l'effet de suite d'un sort à quatre points d'action. On pourra ainsi avec six points d'action jouer bataille puis cavalier chanceux par exemple permettant à la fois de proc l'effet de suite et de conserver un ratio de deux jauges générés dans le tour. A ce propos dans toutes les voies élémentaires j'ai inclus un sort à quatre points d'action qui génère une jauge et un de réserve pour la même raison. J'ajoute ensuite le sort all-in qui permet de récompenser l'Ecaflip de s'être positionné au corps à corps de son adversaire en lui infligeant de gros dégâts. D'ailleurs on remarque que la voie Terre dispose de beaucoup de sorts ayant un coup en PA permettant d'activer un des deux sorts à effet de suite. C'est quelque chose auquel j'ai prêté attention pour faciliter l'utilisation de ces sorts. Enfin la voie Terre comme toutes les autres respecte le ratio moyen de quatre sorts à génération de PA de réserve. Dans la voie O je vais ajouter Ballet Pat qui permet de faire des tours pleins avec l'un de nos deux sorts à quatre points d'action et Péril qui inflige dégâts sur les trois cases devant notre héros le tout en octroyant un peu de soin. Pour la voie R je vais ajouter la Fanfaronade qui permet de faire un tour plein avec l'un de nos trois sorts à quatre PA. Puis la griffe de Sengal qui permet de faire un peu de placement adverse. Enfin dans la voie Feu j'ajoute Coussinet qui peut nous aider à activer l'effet de suite de notre Roi Joueur ainsi que Roulette qui se lance au corps à corps et qui devrait punir les encerclements adverses. D'ailleurs étant donné que je passe un peu rapidement pour ceux qui voudraient regarder plus en profondeur n'hésitez pas à revenir en arrière et à mettre pause. Passons maintenant à la voie Neutre. Bondu Félin va nous offrir un point de mouvement et dispose d'un effet de rembobinage. De quoi offrir de la mobilité à notre Ekaflip sans perdre en cartes advantage et de quoi rendre les tours prévues à cinq points d'action plus intéressant. Cela dit en terme d'équilibrage le sort est légèrement au dessus de la courbe de puissance. Redistribution est un des sorts à chamboulement dont je parlais au tout début pouvant rendre notre Ekaflip assez imprévisible contre adversaires mal préparés. En effet ce sort permet de convertir nos jauges en jauges neutres de quoi offrir la possibilité d'invoquer des compagnons qui ne correspondent pas aux éléments des sorts que l'on joue. Le sort n'apporte tout de même aucune value brute dans la mesure où il ne génère pas de jauge dont son coût en PA de 2. Triche, un sort qui permet d'infliger des légers dégâts et qui au final ne coûte aucun point d'action. Ce sort est un très bon moyen d'activer les effets de suite des sorts à 3 et 5 points d'action. Sort qui me semble a priori plus difficile à activer que ceux de 4 et 6 points d'action. De plus ça peut être un bon moyen de revenir sur une parité paire sans débourser le moins de points d'action. Ce qui en fait également un moyen de rendre davantage imprévisible notre Ekaflip. En contrepartie le sort consomme tout de même une carte ce qui pourrait être contrebalancé par la pioche de la classe. En parlant de pioche le prochain sort relance nous octroie une jauge neutre et une pioche. De plus le sort nous permet de piocher une seconde fois à condition d'utiliser notre corps à corps pour ce tour. Un sort simple qui est en adéquation avec l'identité de notre Ekaflip. En terme d'équilibrage ce sort est également un tout petit peu au dessus de la courbe de puissance. Le sort joker est un sort à parité nous offrant une jauge et une option défensive pour le tour. On garde le système de paire offensif et impair défensif. J'estime que l'insaisissable est une option défensive bienvenue dans le cadre d'un plan de jeu agressif car ces plans de jeu implique souvent que notre héros soit au corps à corps et ne focus pas spécialement les compagnons adverses. Tandis que l'inciblable me semble plus intéressant dans le cadre d'un plan de jeu défensif car ça peut permettre d'annuler complètement les dégâts subis durant un tour à condition entre autres que notre héros reste à l'abri des corps à corps adverses. Le sort réflexe permet de rejouer le tour de notre Ekaflip à l'image d'un close permettant ainsi de profiter une nouvelle fois de notre corps à corps pour le tour, de prendre l'initiative ou alors de fuir plus simplement. Dans tous les cas ça ajoute des dégâts de corps à corps ou de la mobilité à notre héros ce qui correspond bien à son identité de classe. La Gatentropie et la transformation Ekaflip transformant notre héros en Matougarou. Dans tous les cas la transformation nous octroie deux points de mouvement et un point de bouclier mais cette transformation dispose aussi d'un effet de parité. En paire on a une transformation nous offrant 16 points d'armure et 23 points d'attaque et en un paire cette transformation nous offre 33 points d'armure et 6 points d'attaque. On passe au brelan, un sort d'ora qui se déclenche lorsque notre héros attaque et qui nous permet au total de piocher 3 cartes et d'infliger 33 points de dégâts. Le sort chat-chaton nous permet d'invoquer soit un chaton enragé, soit un chaton guérisseur. Leurs effets sont autant inspirés de Dofus que leur nom. Le chaton enragé permet de booster l'attaque de notre héros tandis que le chaton guérisseur va nous soigner. Les deux invocations disposent des mêmes stats pour plus de clarté, 60 points de vie et 6 points d'attaque. Pour finir l'invocation légendaire, le Chasino Royal. Une invocation solide pour 9 points d'action disposant des stats intéressantes. 114 points de vie, 23 points d'attaque et 4 points de mouvement afin de l'aider à activer son effet qui proc sur une attaque au corps à corps. L'effet permet de réduire de 1 le coup en paire du dernier sort joué. De quoi moduler la parité du dernier sort joué ainsi qu'aider à activer des sorts de suite si besoin. Le fait que son effet se déclenche sur l'attaque permet à chaque tour au joueur de décider si oui ou non il veut profiter de l'effet. Attaquer avant de lancer un sort ou l'inverse, ce choix appartient au joueur. Voilà donc qui conclut la présentation des sorts de l'Ecaflip. Passons désormais aux armes. La première sont les cartes X. Alors pourquoi X ? Car je n'ai pas réussi à déterminer la manière dont Ankama trouvait les noms de ces armes. Je n'ai donc pas à chercher à leur donner un nom. La seule information est que cette arme est un ensemble de cartes. Bon évidemment le visuel c'est juste pour illustrer, j'ai juste pris des compagnons. Bref, le passif de l'arme permet de générer des points d'action de réserve à chaque suite activée. De quoi récompenser un Ecaflip jouant autour de cet effet. Le sort quant à lui permet de tuto des deux premiers sorts suite du deck. Ajoutant à cet Ecaflip un bon moyen de conserver une main fournie. Son coup à quatre points d'action permet d'activer une suite avec l'un des deux sorts suite de la branche O s'il s'agit du dernier sort joué. La deuxième arme sont les Mi 10 X. Son passif permet de booster notre attaque à chaque gain de points de mouvement. Synergisant avec des sorts de la voie R, certains de la voie terre et évidemment le bon du félin. A noter que son passif ne proque pas à chaque fois qu'on gagne un point de mouvement mais bien à chaque fois qu'on gagne des points de mouvement. Si par exemple un sort nous offre trois points de mouvement l'Ecaflip gagnera 10 d'attaque et pas 30. Son sort quant à lui est l'étirement qui nous offre trois points de mouvement. Son coup en PA de 2 permet d'apporter des moyens de faire des tours pleins avec l'un des trois sorts à quatre points d'action de la voie R. Le sabre est une arme synergisant avec les sorts à effet de parité. Avec un effet pair donc offensif le passif va nous permettre d'appuyer l'agression en affligeant 20 points de dégâts supplémentaires. quant à lui un effet impair nous permettra de nous soigner. Son sort mystique gris permet de booster notre attaque ou de permettre à notre héros de disposer d'un vol de vie pour le tour. Son coup à trois points d'action permet de faire un tour plein avec la griffe imbibée par exemple. L'arme suivante sont les griffes. Le passif permet de récompenser l'attaque au corps à corps tout en apportant un autre moyen de consommer les états élémentaires. Ce passif peut être un bon moyen de donner un intérêt supplémentaire aux compagnons à l'application d'état. De plus cela ouvre des options de deck building dans lequel l'écafub va bourrer son deck de sorts à état élémentaire sans s'occuper de mettre des sorts à consommation derrière. De quoi amoindrir l'instabilité intrinsèque créée par la mécanique d'application puis de consommation d'état élémentaire. Son sort quant à lui est un sort solide à six points d'action permettant l'application d'un état boueux ce qui peut manquer à la voie terre. Car si on regarde de plus près les sorts à application d'état boueux il souffre du syndrome de la voie terre du sacrieur c'est à dire les deux sorts permettent de faire un tour plein ensemble mais applique tous les deux le même état élémentaire. De quoi en temps normal obliger une perte de value car un des deux états sera alors perdu. Ce passif permet tout de même d'intégrer les deux sorts en les jouant le même tour avec six points d'action. Je joue audace, je consomme avec mon passif puis je joue derrière griffe terreuse pour setup l'état pour le prochain tour. La dernière arme qui est en réalité la première créée est le YX. Donc ici j'ai trouvé ni le nom ni l'arme utilisée. Mais bon peu importe c'est le gameplay qui nous intéresse donc son passif permet de récompenser le corps à corps par de la pioche de quoi cycler son deck avec plus de facilité. Le sort quant à lui est tapis qui inflige de 17 à 41 points de dégâts en fonction du nombre de sorts à notre disposition. En outre son coup en pa de 5 permet d'activer les effets de suite des deux sorts suite de la voie feu. Maintenant que nous avons toutes les informations à disposition je vais vous partager rapidement quelques idées de deck. On part sur deux exemples d'idées par arme. Je précise que j'ai commencé le deck building après avoir créé l'ensemble des sorts et des armes afin d'avoir un deck building naturel ce rapprochement du deck building que je pratique sur le jeu en temps normal. On commence avec les cartes. Je place les deux sorts suite de la voie eau. J'ajoute la griffe trempée ainsi que balle et pattes pour avoir un potentiel tour plein avec la dame du hasard et la bonne pioche. Les PA générés me permettront de jouer flush. J'ajoute deux sorts pour la stabilité et le gain de points d'action. On essaiera de proc l'effet paire de bluff en priorité après avoir joué balle et pattes ou infortune par exemple. Infortune qui va nous permettre de générer davantage de points d'action. L'état mouillé lui sera en priorité réservé. Pour finir on inclut le chasino pour utiliser tous les PA générés et nous aider à activer nos effets de suite. En termes de compagnons on va jouer nox pour les PA, eco et pacificatrice pour le soin ainsi que baron sramdi pour le body infini. Pour la deuxième idée on va commencer par placer l'ensemble des sorts de suite à 3 et 4 PA. L'idée va être de jouer des tours dans lesquels on alterne 3 et 4 points d'action pour activer un maximum de suite. On ajoute bataille et élan qui vont nous aider à osciller entre les sorts à 3 et 4 PA. La pioche sera à la fois assurée par notre sort d'armes qui coûte 4 mais également par le sort relance qui lui coûte 3. En dernier pour mettre un peu d'ordre dans ce foutoir de jauge on va inclure la redistribution pour centraliser nos jauges en jauge neutre. On pourra alors inclure un goulthard qui sortira avec assurance au tour 4 étant donné tous les PA générés qui nous permettent simplement de faire des tours à 3 jauges. Ce goulthard n'arrivera sans doute pas trop tard étant donné que le poids léger de notre deck pourra nous permettre de jouer en premier. Pour les autres compagnons on va partir sur des compagnons multi-éléments nous permettant de mettre de la value sur nos jauges sans avoir à jouer une seconde fois la redistribution. On passe à la deuxième arme. Pour la première idée on va commencer par inclure quelques sorts paire et air à 5 points d'action. Ces sorts vont nous permettre de placer un bon du félin qui synergise avec notre passif. On ajoute pelotage pour à la fois ajouter un sort paire afin que notre pilou fasse proc notre passif mais aussi pour mettre un peu de value sur notre lacération. Le toupet permet de proc notre passif après un tour impair tout en octroyant un tour plein grâce à notre sort d'armes. On ajoute Valet Veinard dont l'effet de suite peut être activé bien que le deck ne soit pas optimisé en ce sens. Valet Veinard qui va nous faire un tour plein avec notre relance afin de ne pas s'essouffler. Le fait de sauter à la gorge notre adversaire peut nous permettre d'avoir un positionnement favorisant la mise à l'écart de compagnons Kras. On va donc un intégré. Fleischer pour la pression, éclaireur et argolio pour nous aider à sustain pendant notre agression ainsi qu'Hacham pour punir l'adversaire ne voulant pas focus Fleischer et conserver des ressources contre un deck control. Pour la deuxième idée on part sur un deck combo. Pour commencer on va intégrer des sorts à génération de PA. Griffes trempées pour notre infortune et As de cœur pour les PA générés. On ajoute nos trois sorts de combo que sont Toupet, Bon du Félin et Reflex. Il faudra tout de même quatre points d'action à la réserve et prendre garde à avoir joué un sort impair en dernier. Le combo marche comme ceci. On lance Toupet pour gagner des phasages et un point de mouvement. Puis bon du félin qui rembobine. Puis encore bon du félin. Donc de quoi gagner beaucoup d'attaques. On dispose alors d'assez de points de mouvement pour infliger 60 dégâts à trois entités autour de nous. Cette partie du combo nécessite six points d'action et est déjà très intéressante permettant par exemple de clean des compagnons de soins qui ont 60 PV. Avec les quatre points d'action de réserve on peut étendre le combo grâce à Reflex et faire le chemin inverse. Ce qui permet d'infliger un total de 120 dégâts à plusieurs entités. Evidemment en l'absence de tests concrets il est difficile de prendre en tous les paramètres pour juger de la puissance d'un combo. Il existerait de toute manière bien des moyens de rééquilibrer la chose si besoin. Bref en dernier sort on met relance pour avoir un tour plein avec notre griffe trempé tout en nous permettant de piocher. En termes de compagnons on va de préférence placer des compagnons haut qui génèrent des points d'action et qui ont un coup en jauge impair afin de ne pas être pénalisé par un tour constitué exclusivement d'un as de coeur. On peut penser à Liber qui pourra procre son effet simplement après la première partie de notre combo Gousset ou encore Nox. On ajoutera enfin Epinet pour mettre de la value sur notre toupet. A noter qu'ici a priori le sort d'arme est une carte morte. Troisième arme on va partir sur une version défensive. Première étape on place trois sorts de parité impair. On ajoute Esprit Félin qui peut nous permettre de fuir si besoin et qui a également un coup en PA impair. Relance nous permet de faire un tour plein avec notre joker ou notre mystique gris. Étant donné qu'on a trois sorts à cinq points d'action on ajoute un bon du félin pour compléter les tours et apporter de la mobilité à notre héros. On va ensuite intégrer de quoi invoquer un chaton guérisseur qui nous permettra de nous soigner. A noter que ce sort a un coup en PA pair ce qui pourrait chambouler l'utilisation de notre passif. C'est pourquoi on ajoute le sort bataille qui en plus de faire un tour plein avec l'un de nos sorts à trois points d'action permet d'obtenir un point d'action dans la réserve. Point d'action qui nous permettra de jouer bon du félin après notre chacha de telle sorte à rester dans les impairs. Pour les compagnons on va jouer Ruel qui peut potentiellement être ramené tôt dans la partie et qui dispose d'un sort de vol de vie qui lui-même a un coup en PA impair. Un éclaireur pour nous aider à survivre pendant notre clean de board adverse. On va mettre Seraphine pour ralentir l'agression adverse si celle-ci nécessite des points d'action de réserve. Puis enfin Kerubim pour avoir un autre body infini que le chaton et garder une pleine value sur nos sortaires tout au long de la partie si celle-ci durait longtemps. A noter que Kerubim peut très bien être remplacé par d'autres compagnons moins chers en fonction du matchup. Cette fois-ci on va partir sur un plan de jeu agressif. On commence par placer des sorts à parité pair. Pour le top cage on place un bal et pattes afin de compléter le tour et conserver un dernier sort joué pair. On inclut infortune pour la stabilité et son coup en PA pair. Pour lui ajouter de la value on va inclure griffes trempées qui permet également de faire un tour plein avec Misty Gris. Les deux PA générés peuvent nous permettre d'ajouter un odorat pour rattraper un adversaire fuyard. En termes de compagnons on va jouer un Remus qui peut éventuellement nous permettre de récupérer des PA à l'adversaire qui voudrait nous empêcher de jouer odorat. Ensuite on joue championne sanglante qui peut être un bon moyen de conserver notre matougarou offensif plus d'un tour de telle sorte à multiplier la value de l'attaque offerte par la transformation. Ensuite on va mettre Bum qui ajoute un peu de cyclodec grâce à son sort qui est d'ailleurs un sort pair. Et enfin Shani pour équilibrer les jauges. Passons à l'arme suivante. On va commencer par inclure les deux sorts qui appliquent Boueux. On ajoute esprit félin pour nous aider à atteindre le corps à corps adverse et profiter notre passif. On ajoute pelotage qui permet aussi d'appliquer un état et lacération qui apporte deux jauges air dont on a besoin. Le sort peut sembler anti synergique avec notre passif car il peut consommer un état alimentaire pour autre chose que pour notre boost de 22 d'attaque. On va voir cependant au niveau des compagnons que c'est à nuancer. On part ensuite sur pile ou face qui apporte des jauges. L'effet pair va ici être priorisé car il peut nous aider à utiliser notre passif. Cette parité peut être obtenue grâce à pelotage ou notre sort de classe. Étant donné qu'on a pas mal de sorts à cinq points d'action on peut ajouter un bon du félin pour faire des tours pleins tout en augmentant notre mobilité. Enfin on va jouer Chachaton qui sur un effet pair peut nous permettre de booster notre attaque. Boost d'attaque qui verra sa value doubler grâce à notre passif. Pour les compagnons on part sur un tonquino. Cette fois-ci on parle bien du compagnon. Une Assa pour avoir un autre moyen d'appliquer un état élémentaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai inclus lacérations. Avoir un autre moyen de consommer un état élémentaire peut être intéressant pour éviter que cette sur génération d'états élémentaires appliqués entraîne des tours où deux états s'appliquent à la suite. Ensuite j'ai mis la soineuse corrompue pour sustain. Un éclaireur d'élite aurait aussi été très intéressant. Puis enfin une plume pour équilibrer les jauges. En deuxième idée on part sur la même base. Je vais ensuite partir sur un craps qui applique un autre état. Ensuite esprit félin et élan qui confère de la mobilité pour notre passif. Griffe trempée qui fait un tour plein avec élan et qui applique encore un état élémentaire. Étant donné le bazar que ça va être au niveau des jauges on va jouer une redistribution. Et enfin pour compenser les tours à deux sorts on joue une relance. Pour les compagnons on va partir sur un triste pain qui coûte 7 et qui pourra donc arriver au tour 4 dans lequel on aura joué redistribution. Ensuite on va placer Argolo et Hachemal pour nous aider à tenir au corps à corps. Enfin Shiani pour équilibrer les jauges. Pour finir la dernière arme. Pour commencer on va placer 4 sorts à 3 PA. L'idée étant de profiter de la pioche du passif pour se permettre de faire des tours à deux sorts. Je rappelle que jouer deux sorts à 3 PA dans le même tour apporte une meilleure value que jouer un unique sort à 6 points d'action. C'est lié à plusieurs paramètres mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. On ajoute tout de même des sorts à 5 points d'action car les premiers tours notre passif ne va pas pouvoir se jouer. Je vais ajouter l'As de pique pour la jauge sachant que son effet peut s'activer grâce à l'un de nos trois sorts feu à 5 points d'action. Et enfin étant donné qu'on génère déjà beaucoup de jauges on va inclure une Gatantropie qui pourra nous permettre de mieux tenir en fin de partie. C'est avec les compagnons que le deck va prendre tout son sens. On va jouer Juliette qui permet de faire des tours à deux sorts encore plus intéressants dans la mesure où elle va nous permettre de combiner à la fois des sorts à trois points d'action et un sort à cinq points d'action. On pourra leur disposer de trois jauges par tour. On ajoute Bacara qui aura le même effet que Juliette dans notre deck. Ensuite on ajoute Shooter pour des gros dégâts et consommer les jauges feu en trop qu'on aura à cause du nombre impair de jauges pour invoquer Juliette. Enfin en dernier compagnon ça dépendra du match-up. On peut par exemple jouer une championne sanglante qui nous permettra de conserver une Gatantropie pair en fin de partie. Gatantropie pair pouvant être activé plus simplement grâce à Bacara. Pour terminer on va faire un deck agressif. On commence par inclure trois sorts qui n'apportent pas de jauges mais qui coûtent très peu cher. Notre passif va nous permettre de compenser ce 4 advantage négatif. Pour cela on inclut un bon du félin qui va nous aider à proc notre passif. On ajoute le sort réflexe pour pouvoir soit s'approcher plus simplement de l'adversaire, soit pour proc deux fois notre passif en un tour. Ensuite on joue Relance qui peut nous permettre de piocher trois sorts en un tour, de quoi soit refaire une main une fois au corps à corps de l'adversaire. On ajoute Joker qui peut nous aider pendant qu'on full face l'adversaire, notamment pour l'insaisissable qui permet de n'offrir aucune value à la plupart des compagnons adverses qu'on ne focussera pas a priori. On finit avec Elan qui inflige de très bons dégâts et qui peut nous aider à continuer l'agression sur un adversaire fuyant. En terme de compagnons on part sur Elely pour appuyer l'agression, shooter pour la même raison et championne périmée qui, en plus d'avoir un bon body, peut nous aider à faire des tours avec encore plus de dégâts. Enfin on va inclure l'initié funèbre qui consommera nos éventuelles jauges haut en trop et nous permettent de profiter de 16 bons points d'attaque pour trois jauges. Sachant en plus que si c'est le seul compagnon sur le terrain, s'appliquer un ciblable nous permettra, malgré le fait d'avoir deux entités sur le terrain, de ne laisser aucune cible disponible à l'adversaire. Voici qui conclut les idées de deck ainsi que cette vidéo sur la présentation de mon Ekaflip. J'en profite pour vous préciser que cette vidéo n'annonce pas mon retour régulier sur YouTube dans la mesure où je n'ai toujours pas accès à mon matériau de base, à savoir le jeu. Weaven ne semble pas réouvrir d'aussitôt, il va donc falloir être encore patient. Cela dit, je vous ai déjà préparé quelques vidéos pour la suite. Elles sortiront une fois le jeu disponible. J'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée ou bonne soirée, c'était Akus. Ciao.